La première explication est comment il est apparu, l'une cellule, moins compliquée. C'est la parole de premier savant, d'un savant de la Suède, Erignos. Le nom exact s'appelle Svant Auguste Orignos. Comment il est apparu, cette cellule, une cellule. Il est né en 19 1859, il est mort le 2 octobre 1927, en Stockholm. Il a reçu le Nobel de la chimie en 1903. L'origine de cette cellule, une cellule, son origine, c'est d'une cainette, d'un être ou d'un objet microscopique. Tu ne peux pas le voir. C'est moins compliqué, là. Tu ne peux pas le voir. Microscopique, il faut le chercher. Et alors, c'est ça, si vous allez le voir, par exemple, parfois on repart, donc, des reportages. Et dans le fond de la mer, parfois, il y a des volcans. Il y a certaines chaleurs des volcans. Et autour de ces volcans, au fond de la mer, il y a des chaleurs. Et quand on regarde l'image, là, parfois, il te montre des petits trucs, là. Donc, des petites saletés comme ça, fines. Donc, ça, c'est bon. Autour de cendres, parce qu'ils sont autour de la chaleur. C'est elle qui va manger, etc. On va le voir après dans les dessins, etc. Tout ça. Mais alors, ces petites, là, ça, c'est l'organe, le minuscule, le microscopique, tu peux le voir. Ça, quand on est aux autres, on peut le dire, par exemple, qu'on ne le voit pas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi. Quand il fait chaud, qu'il y a une chaleur, qu'il y a un soleil, comme ça. Il t'ouvre la fenêtre et il y a le rayon de soleil qui rentre. Dans le rayon de soleil, qu'est-ce que tu vois ? Plein de poussière. Hein, de la poussière. Plein de poussière. Mais à l'intérieur de... Il est partout, cette poussière. On ne la voit pas. Mais tellement ce rayon qu'il a donné un micro que tu regardes là-dedans, tu vois ce rayon de soleil. Et à l'intérieur du rayon de soleil, tu regardes ces poussières qui sont minimes et minimes. Alors ici, il dit l'origine, ça vient de quelque chose, d'un composant minime, petit, microscopique. Tout j'adfifava, il kaun. Et cet objet microscopique, il était dans le ciel. Il n'était pas sur terre. Il y en a aussi, lui. Le monde de l'Azal, tout le temps, il était là. Tout le temps, pour lui, c'est Dieu. Il est descendu sur terre. Il s'est modifié. Soutfa, par hasard. Par hasard, il s'est amélioré. Cette cellule, une cellule, qui est microscopique, qu'elle était dans le ciel, dans l'univers. Il est tombé sur terre. Il est tombé sur terre, de l'eau, etc. Et alors, tatawarat, il s'est amélioré. Il s'est changé. Soutfa, par hasard. Il a donné des petites vies, et des plantes. Soutfa, par hasard. Et après, c'est l'alignement de l'évolution, de l'amélioration. Il a reçu le prix nouvel. Et oui, c'est des recherches primitives. Ça, c'est le Suédois, Svante Auguste Arrhenius. Et oui. Et bien oui, qu'est-ce que tu veux, le pauvre, il va dire. Il ne sait pas dire autre chose. Si il dit qu'il était sur terre, on va la chercher. Mais il était dans le ciel, comme ça, tu n'as rien à dire. Le ciel, tu ne peux pas faire la chercher. Tu fais comme nous, alors. Dieu, il est là, à Khalas. Moi aussi. C'est l'été dans le ciel. Tu ne me crois pas, on va chercher. C'est l'histoire de Jaha. Jaha, on lui a posé une question. Jaha, combien d'étoiles ? Il dit, il y a 5000. Si vous ne croyez pas, comptez-les. Personne ne peut les compter. C'est comme ça, celui-là. Première prothèse. A vu qu'il est dans lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Svante Auguste Arrhenius, il dit. Cette kainate, cet objet microscopique, il était dans le ciel. Après, il est tombé sur terre. Il a commencé à se modifier par hasard. Et à ce moment-là, il est sorti de ce composant des hayawanates. Hayawanates, c'est les petits trucs-là. Les petites bactéries. Les petites bactéries, insectes. C'est un animal, celui-ci. D'une aux autres, celui-là. Insectes, c'est une délisante. On est encore loin. Il dit, microscopique, comme ça. Je viens te donner avec le soleil, là. C'est ça. Microscopique. Il faut voir quelque chose. Mastique, je le vois. Il a donné des bactéries, là. Ou un abatade, et des herbes. Soutfa, par hasard. Ou un tariq, il tattowur. Et après, il va faire le tattowur, l'évolution. L'autre, il dit, non, c'est pas ça. Un autre savant, Ernest Haeckel. Ernest Haeckel, il nous dit, lui, c'est un Anglais. Non, c'est pas l'anglais, je le dis. Ernest Haeckel. Je veux voir. Alors, il dit, Ernest, parce qu'il a plusieurs noms aussi. Heinrich, Philippe, Auguste. Haeckel. En gros, nous. Alors, celui-là, il est le 16 février 1834. Fait Bouddha-Sdam. Bouddha-Sdam. Où tu l'as dit, Bouddha-Sdam ? Alors, il est mort le 9 augustus 1919. Il a découvert beaucoup, donc, des bactéries vivantes et des petites... On va dire insectes. Alors, il dit que les premières cainates, les premiers objets, c'est-à-dire inanimés. Jamais. Il n'y a pas de vie dedans. Comme les rochers, tout ça, etc. Ce qu'on voit, nous autres, parfois, on les appelle animaux aussi. Donc, dans le fort de la mer, on voit les petits rochers, etc. Tout ça, c'est des animaux. On dirait des plantes. Ils ont de cerveaux, ils ont de l'intelligence, c'est tout ça. Alors, lui, il te dit, il y a quelque chose qui n'est jamais inanimé, pas vivant. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans le temps. Il n'y a pas de vie. Des choses qu'ils n'ont pas, donc de vie, ou quoi que ce soit, où ils ne sont pas divisibles. Et la mawad, ouzouïa, sautfa, encore par hasard. Thumma, ahtat, ahmad, amuniyah, amuné, acide. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'était pas unanimé. Ne bouge pas. Après, il s'est amélioré, encore, sautfa, par hasard. Et alors, qu'est-ce qu'il va nous donner ? Il va nous donner aménoacide. Il va nous donner des aménoacides. Je crois qu'on les a vus l'autre fois, là. Hein ? Ahmad Nawawiya, ici. Alors, les cellules, comme par les stris, la structure, alors, regardez bien ici, vous voyez l'image ici. Ça, c'est la structure d'une cellule, donc, d'une plante, de l'herbe. Et ça, c'est le cœur. Alors là, il te donne tout ça, c'est une usine à l'intérieur, d'une plante. Carrément, une usine, pour fabriquer ça. Chaque chose a son nom. Ça, c'est le cœur d'une plante, comment il vit, comment il partage, comment il donne ses couleurs, comment il coupe les feuilles, comme ça, comment il va grandir, etc. Ça, c'est une cellule. Et cette cellule, on ne la voit pas, il faut vraiment la grandir pour voir cette image-là. Là, c'est des gens, les hayawaniyats, une cellule. Ouais. Vous avez vu, ce volcan ? Elle, c'était une boule, parce qu'on l'a ouverte pour voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. C'est une petite, on ne la voit pas. Vous avez vu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Regardez le crosome ici. On va le voir dans l'autre photo. Regardez ça. Encore une autre image, celle-ci aussi. Ça, c'est des cellules, des choses vivantes. Et quand on dit une cellule, vous avez vu, à l'intérieur, ce n'est pas le pantoufils ici. Ça, c'est un truc qui a été coupé pour voir les crosons qu'il y a, donc la dienne à l'intérieur. Et chaque sujet-là, ça dit yen. Ça dit yen, c'est des kilomètres, et des kilomètres, et des milliers de kilomètres. Donc, celle qui va fabriquer les yeux, les poils, etc., les os, c'est tout ça. Je ne vais pas dire les noms de chaque composant ici. Je ne sais pas si vous les lisez là en français. Le 1, le 2, le 3, le 4. C'est une usine, hein? Et ça, c'est Soutva, par hasard. C'est pas hasard. Alors ici, c'est ce qu'on parle maintenant, aminoacides, son composant. Et ça, c'est petit, si c'est avec ça qu'on fait les protéines. Les compositions de protéines pour que nous, on puisse vivre. Ça, c'est l'aminoacide. Voilà ses composants. Si tu changes une boule là, tu l'enlèves d'ici, tu vas avoir une autre personne, un monstre. Et on va voir qu'est-ce qu'il dit, que lui, ça a été modifié, ces choses-là. Ça se modifie. À l'intérieur, ici, ces aminoacides, c'est avec ça que ça fabrique les protéines qui sont à l'intérieur. Ce que vous venez là, elle est à l'intérieur. Ça, c'est une protéine. Il y a plusieurs sortes. Ici, tu as une autre cellule. Voilà la cellule comment elle est. Voilà la cellule comment elle est. et voilà le chromosome. Et le chromosome, c'est là qu'il y avait la dienne. Regarde ce qu'on a sorti d'ici. Et c'est ça qui va fabriquer la personne, modification de la personne, comme on a dit. C'est ici qu'on trouve son, comme on appelle ses empreintes, ce qui va hériter de sa famille. Les yeux bleus, les cheveux crôlés, etc., des petits, des grands, ça se trouve ici dans ces chromosomes. Alors, il dit ici, le tâfsir le dernier, on a dit qu'il a fait cette minuscule bactérie, qui va faire des aminocides, qui va s'occuper de sa famille sur les protéines. Alors, cette petite-là, elle fait elle-même des protéines, comme ça. On a dit, il a fait des protéines sur les protéines, par hasard, puis il a fabriqué des sabriyats, c'est-à-dire des chromosomes. C'est avec ça qu'on va avoir après la naissance, la personne, comment on a une femelle, comment on a un mâle, etc. Et ça, tout s'a été fait par hasard. Voilà les deux histoires, comment s'est fabriquée ces cahinats. On va voir dans les études qui vont venir, qu'est-ce qu'on va dire les savants en comparaison les thèses. Et on va parler des os qu'ils ont trouvés, de Lucie, de Hadry, etc. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai ? Vous allez voir, c'est tout des mensonges. On va voir avec ce qu'il y a de Dieu. On va voir ce qui est que j'ai de Dieu. Salaamu à la Kéan. Sous-titrage ST' 501